Hello, hello! Bonsoir à tous, c'est Sudskely, Info de Babi. Alors, nous sommes ici pour quoi? Pour un événement, nous venons à notre conférence de presse pour Maveur Africa Festival. Qu'est-ce qui va se passer? Qui organise? Et aussi, où ça va se passer? Toutes ces questions, ici et maintenant, à 68L Hôtel Ivoire. Pour en savoir plus, tout à l'heure. Ciao! Allez-y, c'est parti! On va l'appeler, même. On va l'appeler sous un angle totalement différent. Ce festival qui attend des personnes de toutes les trans-stages et de toutes les classes sociales ouvrira ses portes sur trois jours, les 28, 29 et 30 décembre 2022. Et le thème, c'est « Vérité sous toutes ses formes ». Au programme du festival Maveur Africa, du spectacle. Du spectacle et encore du spectacle. Allez-y, on va attirer des festivals. J'ai une star avec eux. Bonsoir, bonsoir mesdames. Et moi, c'est Fontaine Aoré. Je suis producteur de ces projets. J'ai fait mes expériences dans l'événementiel un peu partout. J'ai participé à des événements à Las Vegas, à Abu Dhabi, à Paris, Fashion Week, un peu partout. Donc, on s'est dit que maintenant, c'était le temps d'amener toutes ces expériences partout en Afrique. On s'est dit clairement en Côte d'Ivoire parce que c'est vraiment, comme vous voyez, c'est vraiment l'emplacement pour un événement de ces gens. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup en Afrique. Donc, on s'est dit que vraiment, vraiment, si on doit faire ça quelque part, il n'y a pas rien que la Côte d'Ivoire voit qu'il y a cet événement. Donc, les temps qu'on donne à la Côte d'Ivoire sont un événement international qui attire les gens un peu partout. Parce qu'on a les infrastructures, on a les moins d'accommodation. Et bon, il y a tout. Donc, il faut juste un cachet international et puis les gens, ils vont venir, c'est sûr. Donc, c'est dans cet objectif qu'on a décidé de mettre ensemble ce festival. parce que, bon, les gens, déjà, ils aiment la musique et ils aiment l'art, ils aiment la culture. Donc, on n'a plus pu tout bien ça en seul paquet. Et en faisant un produit, un produit, un bon produit. Donc, ce soir, on va vous expliquer un peu de quoi il s'agit ce festival. Merci. 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 Et il faut savoir que la Côte d'Ivoire, c'est vraiment un pays de divertissement. Donc, bon, mais souvent, il y a des événements qui se passent à l'international. Et la Côte va dur pour avoir ces événements, mais il n'y en a pas. Donc, il y a vraiment un marché sur place. Mais il y a aussi un an. Les gens ont envie d'expérimenter quelque chose à l'international, comme ça, c'est pas chez les voisins. Donc, les défis ici, c'est à l'évée, c'est ce phénomène de, tu vois, c'est les anglophones seulement qui font ça, qui font ça, qui font ça, qui font ça, qui font tout ce truc. Donc, ça veut dire que les francophones ici, on peut en faire et on peut même faire plus. Donc, l'objectif, c'est donc de faire la Côte d'Ivoire, mettre en place une forme de festival qui peut attirer les gens de près partout, qui peut favoriser le tourisme. Ce qui peut aussi permettre aux gens de voir la Côte d'Ivoire comme un endroit à être, surtout en fin d'année. Donc, c'est particulièrement cette région qu'on a décidé de faire la Côte d'Ivoire à cette période et à cet endroit spécial. Qu'un enfant puisse entrer. Mais ce que je voudrais savoir, c'est de quelle heure, c'est plus que vous parlez de 15 ans. De quelle heure à quelle heure ? Parce que la 15 ans, déjà, c'est un peu trop. En fait, le truc, c'est parce qu'on ouvre nos propres à 16h. Donc, de 16h jusqu'à 1h, il y a des programmations qui, tu vois, qui sont vraiment favorables aux enfants, la famille, etc. Mais quand ça arrive vers le minuit, peut-être que les enfants vont rentrer. Et le fait aussi qu'il y a des gens qui vont peut-être acheter des billets de 3 jours. Tu as les bracelets, tu as ton bracelet, tu viens quand tu veux, tu rentres à la maison, tu les viens quand tu veux. Donc, ça vous permet de vraiment à la porte ouverte toi, tu vois. Mais pour les adultes, on peut rester un peu au-delà, on peut faire un peu genre d'avoir une expérience vraiment unique parce que c'est autour du nouvel an. Donc, ça fait que vraiment, les gens veulent s'amuser et que tu ne fais pas rentrer à la maison à minuit. Nous, on peut faire rentrer les enfants à la maison. Et en même temps, le père ou la mère, on peut essayer d'y rester ou bien le grand-fère ou bien... Mais bon, au fait, tu vois, c'est plusieurs heures. Donc, il y aura l'espace des enfants, l'espace des adultes, n'est-ce pas ? Non, il n'y a pas d'espace uniquement pour les enfants. Voilà, mais on ne dit pas, ouais, les enfants s'assoient ici ou bien les... Tu vois, on veut vraiment que ce soit un truc de famille. Voilà, sans séparer les gens par âge et tout ça. On veut que l'expérience soit unique pour tout le monde. Donc, ce n'est pas que... voilà, ce n'est pas comme ça. Maintenant, on dira aux gens, on encouragera les gens de... voilà. Bon, j'ai fait un tout état de questions, mais ce n'est pas grave. Donc, nous allons nous arrêter là. Même avant, j'aimerais juste qu'ils nous disent pourquoi le choix de m'appelle Africa Festival. Pourquoi ce choix ? Voilà. Le choix, on a choisi Mada Africa Festival. Le nom, ça veut dire Mada, c'est Mère Africa Festival. Donc, c'est parce qu'on sait que l'Afrique, c'est le berceau de la civilisation. Donc, on veut faire un événement culturel. On s'est dit, on l'appelle Mada Africa Festival. Et on a choisi de l'appeler en anglais parce qu'on ne veut pas que les anglophones se sentent que... C'est un produit ivoirien. Mais on veut qu'eux aussi se sentent que ça les concerne. Voilà. Donc, ça veut dire que ça concerne tout le monde. Ce n'est pas qu'un festival ivoirien ou un festival francophone. C'est pour tout le monde. D'accord. Mais c'est un produit ivoirien. D'accord. Merci beaucoup. J'espère. Merci. De nous avoir suivis pour cette conférence de presse qui a eu lieu ici même à Sofitel Hôtel Ivoire. Voilà. Maintenant, nous vous donnons rendez-vous du 29 30, 31 décembre à Biétry pour la grande, 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 grande joie de l'événement Mover Africa Festival. Merci beaucoup. Ciao. 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 – Sous-titrage FR 2021